Oui, donc, bonjour, je ne vais vous parler que quelques minutes parce que, donc, moi j'avais préparé quelques questions par rapport à l'orateur et le sujet de la longévité me passionne, mais par contre je n'ai pas préparé d'exposer, mais comme je sais que certains parmi vous sont également passionnés par ce sujet, on va faire plutôt dialogue, débat que présentation académique, mais quand même je commence, donc, avec, comme dans le fil, la publicité, mais, donc, c'est l'ouvrage Au-delà de nos limites biologiques de Miroslav Radman que je vais brièvement vous présenter, d'abord vous présenter brièvement la personne elle-même, donc, Miroslav Radman, c'est un des grands explorateurs des mécanismes de la réparation de l'ADN, c'est un professeur de biologie cellulaire à la réculté de médecine de l'université René Descartes, membre depuis 2002 de l'Académie des sciences, grand prix Inserm, ah, Inserm, je ne sais pas comment on dit, 2003 de la recherche médicale, si vous entendez que j'ai l'accent belge, j'ai l'accent belge, donc, surtout quand je suis fatigué, récompensé par une douzaine de prix scientifiques, dont le prix européen FEMS André-Loff 2011. Donc, c'est un ouvrage de vulgarisation que je vous conseille si vous ne connaissez pas la matière de manière approfondie, et dans lequel l'intéressé présente des perspectives en matière de recherche pour la longévité, et il y a, donc, notamment un certain nombre de questions pour lesquelles j'aurais voulu l'interpeller, mais donc, comme il n'est pas là, ce ne sera pas le cas, mais je vais vous dire quelques mots aussi de la problématique de la longévité en général. Donc, vous savez très probablement que nous gagnons actuellement trois mois d'espérance de vie par année, et ça fait maintenant plus d'un siècle que ça dure. Cette augmentation d'espérance de vie, jusqu'ici, elle s'était concentrée dans un premier temps sur le fait que les enfants ne mourraient plus de maladies infantiles, et puis dans un deuxième temps sur le fait qu'on a vaincu progressivement l'ensemble des maladies de type épidémie, etc. Et puis, dans un troisième temps, et c'est quelque chose qui n'a réellement débuté, je parle ici des États, disons, les plus riches, qui n'a réellement débuté que depuis 20, 30, 40 ans, par rapport aux populations âgées pour lesquelles l'espérance de vie, maintenant, commence à augmenter également. Et donc, depuis maintenant toujours aussi 20 ou 30 ans, vous savez qu'on maîtrise, on commence à comprendre réellement tout ce qui est la base de la structure du vivant, l'ADN, et donc on sait le décrypter, et on commence également à savoir le transformer. Et donc, une des perspectives, c'est tout ce qui concerne les thérapies géniques, et la possibilité, donc, à terme relativement court, de pouvoir transformer non seulement les êtres humains des générations prochaines, mais même les êtres humains que nous sommes maintenant, puisqu'il est également possible, donc, la thérapie génique, dans la perception, disons, la plus fréquente, qui était la mienne jusqu'à quelques années, la thérapie génique, c'est, on transforme un être vivant à venir. En fait, il est également possible, notamment par l'introduction de cellules souches transformées, donc il est également possible, parfois, de transformer les personnes elles-mêmes, ou plus exactement, des populations de cellules, qui font partie, qui sont intégrées dans le corps humain. Et donc, il n'est pas inenvisageable, dans un terme relativement proche, de pouvoir, par thérapie génique, même permettre aux êtres humains que nous sommes, de vivre beaucoup plus longtemps. Et, donc, sans vous parler de manière plus avancée de Miros Labradman, je voudrais aussi vous citer un autre chercheur français, non, oui, français extrêmement doué, qui s'appelle Laurent Alexandre, et qui est, notamment, le fondateur d'une société qui s'appelle DNA Vision. Donc, Laurent Alexandre vient de faire, il y a quelques jours, dans un TECX Paris, donc dans une sorte de journée, de très courte conférence basée sur la progression technologique, il vient de faire un exposé sur tout ce qui est avancé en matière génétique, et il concluait son exposé par une phrase qui était, vous qui êtes dans cette salle, mais c'était une salle plus large qu'ici, « Je suis convaincu qu'un certain nombre d'entre vous vivront mille ans ». Et donc, ça c'est, évidemment, un des aspects les plus fascinants. Jusqu'ici, la mort par vieillissement a toujours été une certitude, enfin, a toujours été, pour ceux qui échappaient aux autres causes de mortalité, une certitude. C'était une certitude qui était absolument angoissante, mais c'était aussi une certitude qui avait un aspect simplicité. Et donc, il est maintenant envisageable, dans un avenir qui pourrait même nous concerner, en tout cas les plus jeunes d'entre nous, c'est le fait qu'un jour, nous ne mourrons plus de maladies liées au vieillissement. Donc voilà, ça c'est les quelques mots d'introduction que je voulais avant de lancer le débat, et ce que je voulais dire aussi en quelques mots. Donc, je suis passionné par ce sujet depuis maintenant une petite demi-douzaine d'années, et je suis en train d'achever un ouvrage qui s'appellera « Sommes-nous la dernière génération à vieillir ? » et qui contient d'une part une sorte de récapitulatif des aspects scientifiques, mais aussi qui contient l'approche de toutes les problématiques sociales, politiques, sociologiques, autour de ce thème. Donc, étant donné que M. Miroslav Radman n'est toujours pas là, sauf qu'il arrive là juste maintenant, ce que je propose, c'est de lancer un petit débat, et je suis certain que vous avez des questions à ce sujet, mais vous pouvez aussi... Donc c'est débat, questions-réponses, et aussi interventions-répliques, donc ça ne doit pas nécessairement faire une collègue. Peut-être quand même, est-ce que nous pouvons essayer de parler un petit peu du contenu du livre de M. Miroslav Radman, autant qu'il est présent à notre mémoire sa lecture, ou les notes que nous en avons prises, parce qu'il est possible que tout le monde n'ait pas encore lu cet ouvrage, même s'il est paru depuis une année, ou au moins en dire les lignes principales ? Je vais juste dire quelques mots, donc c'est un ouvrage qui fait... Excusez-moi, on peut peut-être le faire de manière collective, parce que je pense que plusieurs personnes ont lu toute ou partie de l'ouvrage, et faute de M. Radman... Mais ils ont vraiment quelques mots, donc c'est un ouvrage de vulgarisation par rapport aux avancées scientifiques, et particulièrement à Seine en France, dans tout ce qui est technique de longévité, et c'est également un plaidoyer pour, d'une part, rendre le sujet audible, et aussi pour qu'il y ait des recherches qui soient faites dans ce domaine-là. Et donc, Miroslav Radman est un chercheur qui est actif actuellement, et dans les choses qui suivent tout particulièrement, il y a notamment un certain nombre d'êtres vivants de base, donc des bactéries, c'est une bactérie, la bactérie Radiodurans, je ne sais pas, c'est ça que je vais vous dire, D. Inoculus Radiodurans, ça ne se retient pas facilement, donc, qui est passionnante, parce qu'elle résiste, c'est un des êtres vivants les plus résistants de la planète, qui résistent notamment à des radiations extrêmement puissantes, et dont le mécanisme de fonctionnement est que, dès que cet être vivant est soumis à des radiations importantes qui détruisent son ADN, l'ADN est recomposé. Donc, évidemment, la problématique des autres êtres humains, c'est le fait que nous sommes, nous, ici, particulièrement, beaucoup moins résilients, et donc, d'après Miroslav Radman, c'est notamment chez cet être vivant-là qu'il y a des pistes qui pourraient nous mener à l'immortalité, l'immortalité étant avec de très nombreux guillemets, peut-être un petit mot là-dessus, donc, qu'est-ce qu'on entend ici, aujourd'hui, maintenant, cette fin des matinées par l'immortalité, c'est le terme immortalité biologique qui signifie qu'il pourrait être possible, ou dans un avenir relativement proche, de ne plus mourir de vieillesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire écraser par une voiture, ou par un commun. J'ai envie de rajouter, il me semble, un élément qui me semble central dans la démonstration qu'essaie de développer Miroslav Radman, en tant que j'ai compris. Il me paraît qu'il axe une très grande partie de sa recherche et de ses espoirs sur le constat qu'il pense faire, lui et les équipes internationales avec lesquelles il travaille. Donc, le constat qu'au fond, tout le problème du vieillissement, qui peut paraître a priori très complexe, on a tendance à dire qu'il ne peut pas y avoir un seul médicament, on va dire, pour résoudre tout ça. Il faut à la fois voir ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, il faut voir ce qui se passe au niveau de l'ADN proprement dit, etc. Donc, ça paraît très complexe. Mais il dit, eh bien, finalement, pas forcément, parce que ce qui est à l'origine de chacun des éléments de la complexité est peut-être équivalent. et il développe l'argumentation comme quoi tout serait lié à la question de l'oxydation des molécules. Donc, tout proviendrait du problème des radicaux libres à base d'oxygène et que c'est, en quelque sorte, si je puis dire, c'est pas son terme à lui, la pollution, notamment des protéines à l'intérieur des cellules par les radicaux libres qui progressivement provoquerait le dysfonctionnement des protéines, notamment des protéines réparatrices, que ce soit, encore une fois, au niveau de l'ADN, par exemple, la thélomérase, ou que ce soit les autres protéines qui interagissent, qui agissent dans la cellule, c'est-à-dire, notamment, de tout ce qui est enzymes. Et donc, il en arrive à dire, enfin, plus exactement à la fin, dans un deuxième temps, après avoir présenté ces recherches-là, il passe en effet à l'étude de divers organismes vivants qui trouvent apparemment des solutions pour durer, donc pour ne pas subir cette oxydation. Donc, il étudie, il a étudié, donc notamment, le recul sur radio-cuturance, mais il a étudié également, alors je ne vais pas m'en donner, le petit vert... Le tardigrade ? Hein ? Le tardigrade ? Non, non, le tardigrade, c'est encore autre chose. Elegance. Elegance. C'est Elegance. Voilà, c'est... Donc, qui se révèle particulièrement résistant. Les tardigrade sont des mollusques microscopiques qui également... Donc, alors, eux, ne résistent pas forcément au départ, en tout cas, on ne constatait pas leur résistance aux radiations, mais on constatait leur résistance à la dessiccation. Et il y a également un petit insecte dont le nom ne revient pas, microscopique également, qui se révèle donc particulièrement résistant à la dessiccation. C'est le tardigrade, ce n'est pas un insecte, c'est un... C'est un mollusque, le tardigrade. C'est un arthropode, enfin, c'est plein. C'est pas un... Enfin bon, bref. Il faut que j'arrête... Un être de toute petite... Mais ce qui est donc important, c'est que, voilà, ces différents organismes semblent résister à, pas exactement, la destruction, mais à la décomposition de leur ADN, ou... Donc ça, c'est notamment pour des comus de radiodurance, ou à l'absence totale d'eau pendant éventuellement des années. Il prend également l'exemple sur les graines, tout simplement, qu'on peut conserver et revivifier après des années. Donc, à partir de là, tout simplement, il se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser, d'abord, de comprendre comme il faut comment est-ce que ces organismes-là font, et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réutiliser les processus pour l'humain ? Oui, Romain, complément, parce que je dois dire plein de bêtises en ce moment. Alors, vous, c'est pas de remettre sur les détails, ça c'est pas très important. Oui, pardon, pour le micro. Je voulais juste, pour les personnes qui, peut-être, n'ont pas forcément subi tous ces sujets-là de près. Donc, il y a différents chercheurs qui ont différents points de vue, ça c'est un point de vue potentiel, et je pense qu'il n'y a personne qui va complètement le nier, il y en a certains qui vont le nier de manière partielle. Juste peut-être indiquer qu'en termes d'amélioration potentielle de la durée de vie de manière spectaculaire, donc du fait de traiter les conditions sous-jacent de vieillissement, pas dire, il a une grippe, et après, ça c'est pas le passé pour lui, il est devenu dépendant, en fait, c'était vieux, c'est tout, eh bien, il y a effectivement essayer de faire résister plus longtemps les cellules, des choses comme ça, il y a aussi régénérer. Donc, on a par exemple les petits verbes dont on parlait, les petits c'élégances, eux, ils ne se régénèrent pas, par contre, on peut les faire résister plus ou moins longtemps. Voilà, et il y a aussi d'autres moyens, un peu comme une pomme, quand on prend une pomme de l'arbre, elle pourrit, si on la laisse sur l'arbre, elle pourrit moins vite. Voilà, et donc, il y a aussi une autre approche qui est celle-là, enfin, juste pour donner un exemple d'autres approches. Voilà. Tout à fait. Rémi Sussan, oui. Ah, on va le voir. Merci. Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. J'ai lu, il y a quelque temps, dans une lune, je crois que c'était au Filsor, dans son délit, je ne sais plus, qui disait que la théorie des radicaux libres à l'origine du vieillissement avait pris un coup dans l'aile et que certains considéraient que les radicaux libres étaient plus sensibles tomes qu'une cause du vieillissement et qu'en plus, prendre des antioxydants en masse pourrait plutôt nuire à la santé. Donc, je ne fais que la parole de ça. Je ne suis absolument pas capable de juger la cause. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est un troisième point de vue par rapport aux deux points de vue que je connaissais. C'est-à-dire que, moi, les deux points de vue que je connaissais, c'était soit le vieillissement est un programme génétique, c'est-à-dire que, bon, je crois que c'est la thèse de Michael Rose, je ne sais pas si c'est son prénom, Michael, je crois que, oui, c'est ça, il y a un programme et qu'en fait, l'évolution cherche à éliminer les réactifs d'un certain stade où il y avait l'idée du système complexe, c'est-à-dire de la dégradation lente avec une multitude de causes. Et j'avais l'impression qu'autant l'idée du programme génétique pouvait, peut permettre, puisque le débat est encore ouvert, peut permettre, effectivement, de hacker le système, si je veux dire, et de supprimer le vieillissement, autant la notion d'un système complexe qui se dégrade à cause d'une multitude de causes, ça reste beaucoup plus difficile et je voyais que l'idée de vrai degré, dont je ne suis pas persuadé de la valeur des théories scientifiques, mais je trouve que son intuition est intéressante, c'est-à-dire, on répare, on adopte une position d'ingénieur, on ne se pose pas à la question de la cause du vieillissement, on répare petit à petit tous les inconvénients qui arrivent. Si je comprends bien, puisque je n'ai pas lu Miro-Skal Radman, je te demande une confirmation, il a une troisième théorie, c'est-à-dire que, c'est une dégradation de type système complexe, mais une dégradation en fait assez simple. C'est ça, que derrière la complexité se cache une simplicité. Pour résumer, il dit dans un passage que, par exemple, un bon nombre de ses jeunes collègues ont tendance à mettre en avant la complexité et à lui renvoyer que ce ne sera jamais possible, comme tu le soutens, qu'on n'arrivera jamais à résoudre la totalité. Et il trouve que ses collègues plus âgés sont plus ouverts à cette idée-là en donnant à penser que la complexité apparente effraie peut-être davantage avec moins d'expérience du travail de recherche et un petit peu quelque chose comme ça. Mais, en effet, lui, considère que il y a simplicité sous-jacente, mais ce que je trouve assez intéressant, même très intéressant dans sa présentation, c'est qu'il nous dit un financement à peu près égal, si on m'en donne plus, j'irai plus vite, un financement à peu près égal d'ici peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, eh bien, on saura véritablement parce que je serai allé au bout. En gros, il dit dans plusieurs passages, nous sommes en train de mettre au point la molécule de jouvence. C'est juste une réaction de ce que tu viens de dire parce que c'est intéressant, il dit les jeunes chercheurs en plus de mal, je vais vous faire l'avocat du diable et des jeunes chercheurs, est-ce que c'est peut-être pas parce que les jeunes chercheurs ont tous le nié dans ce qui est justement automates cédulaires, fractales, etc., et connaissent les enjeux de la complexité qu'ils sont peut-être plus en retrait que les anciens chercheurs qui ont des méthodes plus newtoniennes peut-être de fonctionnement. Je ne sais pas, c'est une question qui peut être produit. Bon, enfin, ce distingo vaut peut-être en fait pas grand-chose, moi je pense à penser que la différence de la pression revienne d'ailleurs, mais ce que je trouve plus important, c'est que quelqu'un qui nous tient ce discours-là, que ce soit Wade Gray, que ce soit Miroslav Radman ou Laurent Alexandre ou quelqu'un d'autre, nous présente à peu près en tout cas son programme de recherche et le cheminement par lequel il se propose à lui-même de dire j'ai raison ou j'ai tort. Et il nous annonce même à peu près la durée quand il a besoin. Alors ça, je n'ai pas beaucoup entendu dans d'autres bouches, il me semble. J'ai une question ici. Je vais peut-être dire plusieurs choses. D'abord une chose tout à fait technique mais comme c'est enregistré, je préfère être précis. Donc le tartigrade, c'est un animal proche des arthropodes. Et maintenant, par rapport à l'ensemble des théories sur l'évolution, sur le vieillissement, ce qui est une des choses passionnantes par rapport au vieillissement, c'est justement, finalement, on ne sait pas exactement pourquoi on vieillit. et il y a un nombre considérable de théories et ce qui est certain, c'est que pour tous les animaux complexes, de toute façon, à un moment ou à un autre, le fonctionnement de cette espèce, du simple fait de l'écoulement du temps, finit par avoir pour conséquence, même dans des circonstances idéales, sa mort. Et donc ça concerne en tout cas, de manière certaine, tous les mammifères et de manière presque certaine, tous les vertébrés et assez probablement même tous les animaux. Et donc ça, c'est quelque chose de fascinant parce qu'on a raconté pour pas mal d'espèces animales, notamment pour les homards, notamment pour les baleines, vraiment pour beaucoup d'espèces animales, pour les tortues, etc. Pour beaucoup d'espèces animales, à un certain moment, on s'est dit, que ces espèces ne meurent pas de vieillesse. Mais évidemment, étant donné que les recherches profondément scientifiques ne se font que depuis un, deux siècles maximum, par définition, on n'a pas pu le vérifier sur le long terme. Et donc on s'aperçoit, même les tortues qui vivent extrêmement longtemps finissent par décéder de vieillissement. et par rapport à pourquoi est-ce que le vieillissement, enfin plutôt, comment le vieillissement se fait, il y a toute une série de théories et donc dans ces théories, il y a les théories que moi je place dans l'ensemble des accumulations, les accumulations de radicaux libres, les accumulations de mutations à l'intérieur, d'ailleurs c'est lié, de mutations à l'intérieur des cellules, les accumulations de déchets à l'intérieur des cellules, entre les cellules dans notre corps et ainsi de suite. Et puis alors il y a les théories plutôt de programmation, donc l'animal est en fait de manière génétique conçue pour mourir après un certain écoulement de temps, donc c'est le fameux saumon qui va se reproduire et puis qu'il meurt ou bien la même chose pour un certain nombre de, pour les calmares qui vont se reproduire, bon. Et pour toutes ces théories finalement c'est comment est-ce que que ça se passe. Mais c'est pas, ça ne répond pas vraiment à la question pourquoi est-ce que ça se passe. Pourquoi est-ce que l'évolution à la sélection naturelle a favorisé un système dans lequel alors qu'il est moins coûteux en énergie de continuer à entretenir le système et donc à réparer puisqu'on a tous des capacités de régénération qui sont importantes et tous les animaux ont des capacités de régénération mais n'empêchent au bout d'un certain temps les animaux parce que pour les plantes c'est moins certain mais les animaux finissent par se dégrader et par mourir. La raison pour moi ça reste le fait que dans un système dans lequel les êtres vivants ne meurent pas de vieillesse la conséquence est une moindre diversité génétique et donc lorsqu'il se passe une catastrophe quelconque ou bien quand l'environnement change de manière importante étant donné la faible diversité génétique l'espèce est assez rapidement éliminée tandis que pour les espèces dans lesquelles il y a une forte diversité génétique c'est à dire les espèces dans lesquelles les animaux doivent se reproduire et continuer et donc chaque fois changer leur patrimoine à ce moment là ces espèces là sont conservées par la sélection naturelle si je ne suis pas clair je réessaye une deuxième fois mais donc pour moi c'est la seule raison qui explique vraiment le fait que dans toutes les espèces animales existantes ou dans quasiment toutes à un moment ou à un autre le simple écoulement du temps finit par avoir pour conséquence la disparition de l'être vivant concernée ça c'était la chose pour laquelle je voulais intervenir relativement dans l'année peut-être nous avons deux questions juste encore que je me permets moi je dis que j'ai le micro il y a un animal animal qui apparemment ne meurt pas d'hier je ne me souviens plus le nom je crois que c'est une méduse la méduse c'est donc la méduse touritopsis qui a un cycle qui en fait passe d'une sorte d'âge adulte et revient à l'âge oui enfin de base mais cette espèce animale a été découverte relativement récemment et donc pour pouvoir le vérifier réellement par définition on n'a pas observé de méduse touritopsis pendant des siècles ni même pendant des décennies mais probablement même pas pendant des années ce qui fait que donc parce que par exemple pour une autre espèce dont on dont on affirmait l'immortalité biologique à savoir l'hydre il y a eu une étude récemment qui donnait le résultat contraire donc c'est encore et par ailleurs une aussi des des raisons ou plutôt des des affirmations concernant le vieillissement c'est qu'en tout cas tous les animaux qui ont un système nerveux complexe eux à un moment ou à un autre disparaissent par le vieillissement ce qui n'est pas le cas des hydres et de la méduse touritopsis merci donc je vais passer la parole à madame c'est bon ça marche je crois pas que ça marche ça marche pas ? non attendez je vais essayer ça marche ? oui ça marche je reviens je reviens dans l'aspect des hommes alors moi je suis absolument pas transhumaniste je dirais même que j'ai des pensées qui sont assez à l'opposé du transhumanisme je suis par ailleurs infirmière et titulaire d'un master dans son temps environnemental et ce que j'aimerais là puisqu'on a rejeté quelque chose qui a intérêt beaucoup de transhumanisme c'est une idéologie qu'on a dérassé je crois quand même que la première chose à soulever aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui en 2012 au Mali c'est à peu près 50 ans l'expérience de vie on est d'accord que quand on parle de l'augmentation de l'expérience de vie on parle bien de nous occidentaux non pas du tout pas du tout on n'est pas du tout d'accord mais à vous l'expérience de vie augmente aussi ailleurs effectivement on est d'accord mais c'est encore pas tout à fait le cas deuxièmement je suis arrivée en plein discours en joli vert sur notre médecine il y a un certain nombre de chercheurs notamment en santé environnementale puisqu'on parle du stress occident et des choses comme ça il y a un tas de facteurs environnementaux qui sont liés à notre hyperproductivité donc déjà ça fait partie des choses d'après certains chercheurs l'espérance de vie va régresser ça c'est une parenthèse global maintenant plus précisément pour ce qui concerne les problématiques des personnes âgées qui m'intéressent beaucoup monsieur parlait tout à l'heure des suicides des personnes âgées de maladies dégénérescentes etc il y a un truc dont on ne parle jamais qui s'appelle le syndrome de glissement que l'on constate je dirais presque quotidiennement dans les hôpitaux qui est le cas typique de la personne âgée qui vit seule qui est en général isolée qui se fait hospitaliser pour une fracture ou une école ou n'importe quoi que l'on infantilise parce qu'on a une médecine qui va très vite qui est très invasive très technicienne justement c'est une technomédecine et donc ça va beaucoup plus vite de mettre des couches soi-même aux personnes âgées plutôt que de les aider de les accompagner dans leur geste quotidien et là vous voyez parfois en trois semaines quelqu'un qui devient gravataire dément mais vraiment dément donc là puisque le transhumanisme est une idéologie qui est purement matérialiste on parle de cellules on parle de l'amour etc